Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton beauty business en 7 étapes. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur la vidéo, à dérouler les liens qui sont sous la vidéo et à t'y intéresser de plus près. Pour le mardi 26 septembre, donc la semaine prochaine, je vous réserve une énorme surprise. La première étape, tu vas te trouver un produit à vendre. Ici, nous sommes sur une chaîne, encore une fois, de beauty business. Si tu es intéressé par tout ce qui est l'univers de la féminité, de la beauté, de la femme, etc., tu vas t'intéresser un petit peu plus à ça. Il y a forcément un produit que tu as envie de vendre. Donc, encore une fois, si tu n'as pas d'idée, tu sais déjà, tu connais un petit peu la chanson, tu te rends sur la page d'accueil d'Ali Baba, tu te rends sur la page d'accueil d'Ali Express ou encore, si vous avez marre de ces sites, tu te rends sur TG Dropshipping. Tu vas dans la catégorie beauté et tu vas voir ce que ces sites-là te mettent en avant, ce que ces sites-là te proposent comme produit, qu'est-ce qu'ils mettent en avant. C'est souvent les produits qui sont énormément recherchés. Ensuite, une fois que tu as repéré un produit qui te correspond, que tu as envie de vendre, tu sens bien, tu vois bien comment, comment tu pourras marketer, entre guillemets, ce produit-là, tu vas commander en quelques petites quantités. Pourquoi je dis quelques petites quantités ? Parce que, par exemple, sur Alie Express, tu peux très bien commander en petites quantités. Ou Alibaba, lorsque tu négocies, tu peux commander, par exemple, quant exemplaires. Pourquoi, selon moi, c'est important d'avoir un petit stock maintenant de nos jours ? Et parce que c'est quelque chose qui va vraiment faire que ça va te donner plus de croix, plus de valeur. Notamment, là, on va aborder l'étape numéro 3, qui est de te créer une page sur TikTok. C'est vraiment le moyen le plus efficace, le plus court terme pour engendrer de l'audience très rapidement pour ton business. Et justement, le fait que tu auras ton petit stock de rien du tout à côté de chez toi, ça a déjà quelque chose, en fait. Ça a déjà quelque chose à montrer. Les gens aiment voir la marchandise. Les gens aiment voir quand tu montres que, ok, tu as reçu ta commande. C'est pas ta commande. Regardez, je viens de recevoir mon colis. Regardez les produits qui sont là pour vous. Les nouveautés, ça sort, ça vient de sortir. C'est là, c'est tout frais. Tu vois ce genre de vidéo où tu étales toute ta marchandise à terre ou sur ton bureau, etc. On aime voir ça. On aime tous voir ça, ok. Donc, non seulement ça te donne, par exemple, plus de visibilité, plus de crédibilité, on a plus confiance en toi. On se dit, ok, elle a l'air vraiment mieux, vraiment, qu'elle a acheté son petit stock et elle nous prend vraiment des produits de qualité. C'est quand même un argument très fort qui est celui de pouvoir livrer très vite, ok. On sait qu'on aime bien être livré assez rapidement. Et le fait que tu aies ta petite marchandise à ce que tu vois, c'est que tu pourras être en mesure de livrer, de préparer la commande et de livrer assez rapidement. La quatrième étape sera de créer ton site sur Shopify. Justement, ne choisis pas trop de produits. Comme je dis, ne débute pas avec trop, trop, trop de produits. Essaie de te focaliser sur un produit avec plusieurs exemplaires. Là, je dis un truc tout bête, tout simple. Par exemple, une tasse de thé, une tasse de thé originale que tu vas vendre en plusieurs exemplaires, ok. Mais ne va pas vendre une tasse de thé avec un coffre de ceci, avec un autre produit de je ne sais pas quoi, etc. Vraiment, ne te disperse pas et focailles-toi sur un type de produit. Comme ça, lorsque tu vas faire ta boutique en ligne sur Shopify, ça va aller vite. Ça va aller vite. Tu ne pourras pas trop de produits à mettre sur ta boutique en ligne. Tu ne pourras pas trop de configuration à faire. Plus tôt tu commences, plus tôt tu vends. Voilà. La cinquième étape, ce sera de te constituer une base d'email. Une fois que tu as créé ton site internet, que tu as créé ta page de TikTok, tu vas t'assurer d'inciter les gens à rentrer leur adresse mail via une landing page, une page de capture que tu vas faire, par exemple, sur ton site Shopify. Avant le lancement officiel de ta marque, tu vas faire une page pour capturer les emails, les adresses mail des personnes et afin de te constituer une base d'email. Très important puisque les personnes qui vont passer sur ton site internet, qui vont regarder, crôler, qui ne vont pas forcément acheter ces personnes-là, tu pourras ensuite les relancer via ta base de données email. D'ailleurs, entre parenthèses, les personnes qui possèdent, vous qui me regardez, qui possédez déjà des boutiques en ligne pour cette fin d'année, n'hésitez pas à me contacter via email. Si vous avez besoin de mettre en place des moyens de vous développer plus rapidement, mon adresse mail est disponible sous la vidéo. Ensuite, étape numéro 6, une fois que tu auras prêt ta page TikTok, tu vas regarder les TikTok qui ont marché, qui ont bien buzzé dans ta catégorie, dans le type de produit que tu vas vendre. Et tu vas aussi regarder quel type d'influenceurs que tu aimes bien, des petites personnalités, pas forcément qui ont énormément d'abonnés, des personnes que tu pourras justement envoyer ton produit de façon gratuite, qui vont parler de ton produit, qui vont mettre en avant ton produit. Et ensuite, la septième étape, marketing, market, market, market. Tu vas marketer ton produit sur TikTok pour t'assurer d'avoir ensuite du trafic sur ton site internet. Même si les gens ne vont pas acheter sur ton site internet, avec leur adresse mail en poche, tu pourras tout à fait les relancer par mail et te générer tes premières ventes pour le produit que tu auras choisi. J'espère que la vidéo t'aura aidé et moi je suis là avec grand plaisir. N'hésitez pas, on se retrouve pour une prochaine. A bientôt, bye.